Les papillons, c'est écologique. Chaque vie a droit à sa vie. Tu sais pas qu'est-ce qui peut devenir l'enfant. C'est Mac Max. Nous avons rencontré... Hans Roker Jr. Je suis le candidat pour le Parti populaire du Canada, Rivière-des-Méliques. Pour discuter de ses opinions politiques et celles du Parti populaire du Canada. Nous lui avons posé plusieurs questions concernant des sujets chauds discutés dans les médias. Bienvenue à La langue de bois. Pourquoi as-tu rejoint le PPC? Parce que j'apprécie Maxime Bernier, il sait de quoi il parle, il a pas peur de dire les choses. Que penses-tu des médias qui décrivent le PPC comme étant à l'extrême droite? C'est du fake news, c'est vraiment du fake news. Ils aiment ça dire extrême droite, extrême droite, extrême droite. Ils sont vraiment sur la droite. Et pourtant, on n'est pas ça. Notre parti, c'est un regroupement d'individus qui veulent qu'on n'envoie pas notre argent un peu partout. Et après ça, qu'on dise aux Canadiens, ah tout va bien, tout va bien, tout va bien, quand tout ne va pas bien. Pour continuer avec une critique du PPC, Maxime Bernier est-il raciste et sexiste? Il est pas raciste et il est pas sexiste. On a des candidats de toute nationalité, de plusieurs origines. On n'est pas là pour catégoriser les personnes. Tu respectes les valeurs canadiennes. C'est ça notre parti. Dans le comté Québec, on a très peu de femmes qui se sont impliquées. Mais ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être plus de femmes qui embarquent. Et là, on aurait dit, ouais mais pourquoi t'as plus de femmes que d'hommes? Moi, mal dire aujourd'hui, la femme est importante. Elle gère tout. C'est les femmes qui gèrent. Que tu sois homme ou femme, on n'a aucun, aucun, aucun jugement là-dessus. La péréquation est-elle une solution équitable pour l'ensemble des provinces canadiennes? La péréquation, on est pas mal dépendants. C'est pas égal partout. Il y en a qui en reçoivent plus. Tu devrais en laisser pour les autres. Que ça soit égal, bien partagé, devenir moins dépendant des ressources fédérales. Ça nous rend plus indépendants. La gestion de l'offre devrait-elle être abolie? Abolir le cartel du lait, ça serait une bonne chose parce que ça permettrait à nos fermiers qui vendent des oeufs et du lait de pouvoir s'étendre un peu plus, de vendre beaucoup moins cher, vendre à la province voisine, aux États-Unis aussi. On reçoit des États-Unis, mais on le vend rarement aux États-Unis. La taxe carbone devrait-elle exister? On paie une partie déjà de cette taxe juste en fioulant que tu fioules ton camion, ta Yaris, ta moto, tu paies déjà une taxe sur le carbone. On parle d'augmenter les prix sur nos produits aussi parce qu'il y a le transport. Ton lait va te coûter plus cher, ton crayon que tu vas acheter chez les bureaux en gros va te coûter plus cher. Et ça, ils disent, c'est juste pour un petit temps, mais un petit temps qui va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20. Finalement, on va dire, ah ben là, c'est là, on ne peut pas le retirer là, c'est là. On est mieux de suspendre ça, éliminer la taxe de carbone. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé pendant 30, 40 ans. Je n'ai jamais vu ça, moi je l'aboli. Le débat sur l'avortement devrait-il avoir lieu au Canada? Chaque vie a droit à sa vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut devenir un enfant. Il peut être un Einstein, devenir député, donc on ne sait jamais. C'est donner une chance à la vie. Ce n'est pas seulement la femme qui subit psychologiquement et physiquement l'avortement, il y a l'homme aussi. Si toutefois, il y en a un qui décide d'ouvrir un débat sur l'avortement, il aura son droit. Quelle est ta position sur la laïcité de l'État? La religion n'a pas son emplacement en politique. Je comprends que tu ne veux pas que la personne t'impose sa religion. C'est un couteau à deux tranchants. Je ne vois pas pourquoi c'est que tu devrais leur dire « Hey, tu es dans une rue, tu es dans une place publique, tu n'as pas le droit de porter ta voix. » Tu vois que ça fait mal. C'est les provinces qui décident. Ce n'est pas le fédéral. Le fédéral n'a aucun jugement sur la religion. Si les provinces comme le Québec décident d'imposer une loi sur la laïcité, ils ont le droit. C'est leur droit. Ça fait partie de la Constitution. Quelle est ton opinion sur Radio-Canada? Radio-Canada, ils ont eu un bon montant. C'est une nouvelle bâtisse, c'est tout. C'est eux qui ont le pouvoir de choisir ce qu'ils diffusent. Là, c'est comme genre, ils se fient beaucoup sur le budget du gouvernement. Je regarde nos routes. Cet argent-là pourrait être servi ailleurs. Ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Maxime Bernier est-il réellement un Trump 2.0? Le Trump amélioré. Le Trump américain. On a notre Maxime Bernier. C'est Mac Max. Maxime Bernier aura-t-il un jingle en 2019? J'espère. Et s'il y a besoin d'un coup de main, j'ai beaucoup d'artistes qui seraient prêts à lui faire son jingle. Tu sais, oui. Devrait-il y avoir des mesures drastiques faites pour l'environnement? Je ne suis pas pro nature. Le CO2 qui nourrit les plants, je ne sais pas. Ah, la planète est en train de brûler. Ok, mais ça fait 30 ans que la planète brûle. C'est maintenant qu'on se le dit. Non, il fallait se le dire il y a 30 ans. Quand on avait vu le problème, il fallait le régler là. Là, on est dans un stade où on rend nos produits plus écologiques. Le projet de pipeline est-il plus écologique que les autres moyens de transport mis sur la table? C'est pour la sécurité de nos citoyens. On n'aura pas des catastrophes comme au lac Mégantic. L'histoire peut se répéter si on n'essaie pas de faire un changement. Elisabeth May, je la remercie beaucoup. Je suis très content qu'elle l'ait dit parce que ça ouvre les oreilles aux autres. Nous devons seulement utiliser les combustibles fossiles canadiennes jusqu'à 2050. Nous allons utiliser l'eau domaine, l'eau, l'eau et le diesel, tant qu'on les utilise. Si Elisabeth May a dit qu'elle est du Parti vert, je pense qu'elle a raison. Voudrais-tu voir le projet d'oléoduc s'implanter au Québec? Québec n'est pas d'accord, mais je prie que Québec se mette en accord de pouvoir mettre la pipeline. Parce que ça peut aider. Regarde, c'est un droit fédéral. Il faut qu'on la passe. Les pipelines, c'est écologique. T'auras moins de camions de transport à faire des va-et-vient de telle province à telle province. Ça va nous permettre d'avoir pris des sens plus abordables aussi. Les libéraux et les conservateurs offrent-ils la même chose? Que tu choisisses libéral ou conservateur, tu tombes dans la même botte de pied. Ils ont presque la même formule. Les deux sont en accord pour signer Paris Accord. Il n'y en a aucun qui veut abolir la gestion d'offres. C'est presque similaire. C'est du lip-conn. Devrait-on accueillir moins de réfugiés? Augmenter l'immigration pendant qu'on a des réfugiés qu'on n'a pas encore fini. On vous accueille à bras ouverts. Mais vous devez respecter nos lois, nos valeurs, notre façon de vivre. On est en train de perdre cette culture-là. On veut la regagner, une meilleure immigration, un meilleur système. Bref, après avoir visionné cette entrevue, on vous demande que pensez-vous du Parti populaire du Canada? Et croyez-vous qu'il aura un impact lors des prochaines élections fédérales? On vous invite à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Langues Courantes gratuitement pour être sûr d'être mis au courant de nos prochains épisodes, mais aussi pour du contenu inédit. Merci. 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 Merci.